salut les amis on est vendredi 11 novembre il est 10 heures on va passer une journée ensemble je vous montrerai un petit peu une journée type à moi premièrement j'ai une réunion au bureau pour faire un petit peu le point sur les objectifs les chiffres etc donner des nouvelles directives qu'est ce qu'on va faire en communication marketing etc donc je vais vous montrer ensuite on va aller chercher ma choupette on va faire plein de choses ensemble notamment l'entrée de clients à nous qui viennent de belgique qui nous ont réservé la villa argan et je vais vous montrer un petit peu comment on travaille donc on va aller les chercher avec le van à l'aéroport exceptionnellement je serai là je pense qu'ils vont être content parce qu'ils me suivent sur les réseaux donc quand je peux souvent je vais chercher des clients je vais les saluer ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer je vous montre un petit peu comment on travaille aussi bien pour les propriétaires que pour vous les locataires on a mis en place tout un process pour défendre les intérêts des propriétaires et aussi un process pour défendre les intérêts des locataires mais voilà en général tout se passe très très bien donc c'est parti on y va vendredi 11 novembre 10 heures il fait déjà 24 degrés salut samaricoum réunion je vous l'ai dit tout le monde est à l'heure non il manque fatim zara notre dessinatrice projeteuse celle qui veut faire vos plans je vous l'ai dit pour vos villas etc 3d du coup c'est elle qui perd à le resto ce soir il manque également l'architecte avec qui on est en partenariat l'équipe vous la connaissez chaima c'est celle qui vous reçoit ici à l'agence qui s'occupe de tout ce qui est administratif pour les propriétaires les locataires qui suit l'état d'avancement des ventes qu'on a fait ishak vous le connaissez on a fait une vidéo récemment sur les terrains lui à l'agence il s'occupe de tout ce qui est prospection terrain pour vous démarche autorisation toutes les clauses etc rénovation de vos biens les travaux etc moi vous me connaissez il manque aussi mon frère exceptionnellement il est à paris il avait une petite mission mais voilà aujourd'hui réunion comme je vous l'ai dit réunion sur les chiffres de l'agence les objectifs les objectifs de vente les objectifs de location airbnb quels sont les biens qui n'ont pas respecté les objectifs s'ils n'ont pas respecté pourquoi s'il ya une raison c'est forcément qu'il ya une solution un suivi de chantier avec israq sur les sur les clients qui nous ont prospecté pour pour des terrains les achats où ça en est les différentes autorisations est ce qu'on a obtenu les clauses suspensives etc donc c'est la réunion malheureusement on va devoir vous laisser parce que le reste qui va suivre c'est confidentiel mais voilà aujourd'hui vous nous suivez vous êtes avec moi j'aime bien vous montrer ce qu'on fait on se retrouve juste après 11h45 vite vite on est en speed pour aller chercher la petite la réunion a duré un petit peu plus longtemps que prévu il faut savoir qu'ici ils ont pas l'école le vendredi après midi ils ont l'école le mercredi matin et le vendredi matin ce qui fait que du coup c'est il n'y a pas de cassure dans la semaine donc c'est un peu long donc là on est en speed mon épouse qui est venu me chercher pour aller chercher notre petite princesse donc on se dépêche et puis après on va enchaîner le vendredi c'est le couscous ici je sais pas si je pourrais tout vous caser dans cette vidéo mais vous voyez les journées c'est speed on va aller chercher nos clients airbnb qui arrive qu'ils ont voué la ville argan énormément de choses on continue prochaine étape d'ailleurs pour ceux qui veulent s'expatrier à marrakech je vous conseille une petite voiture de ville comme vous le savez j'ai levé là je suis content mais pour marrakech c'est un peu gros et pour mon épouse elle a le dernier suzuki jimny et franchement il est hyper mignon c'est un cinq places hop avec un petit intérieur biton comme ça donc ça on l'a fait faire ici je pourrais vous donner les coordonnées de celui qui le fait mais franchement il est très sympa et c'est très bien pour marrakech en ville parce que mon gars rélevé l'art c'est un peu dur en ce moment sur marrakech on a le festival du film festival du film très très sympa il ya pas mal d'acteurs qui sont attendus d'actrices voilà c'est animé un peu en ce moment allez on y va on va manger alors notre fille à l'école victor hugo c'est l'école française vous êtes beaucoup à me demander le tarif j'en ai déjà parlé mais alors le tarif on a payé vous payez une première fois les frais d'inscription on a payé 23500 dirhams ce qui fait environ ça dépend le taux de change environ 2200 2300 euros et ensuite l'année ça c'est tous les ans donc les frais d'inscription c'est une seule fois et ensuite l'année nous on paye 36500 dirhams ce qui fait environ encore une fois selon le taux de change 3500 euros voilà il ya plein d'autres écoles écoles américaines école etc mais école montessori mais pour notre part on voulait pas que notre fille soit soit trop une coupure trop importante par exemple à montessori parlent qu'en anglais l'école américaine je crois que c'est un peu pareil on voulait pas qu'il ya une coupure trop importante et qu'elle perd de son son énergie de son peps alors le programme scolaire c'est sensiblement le même ils ont deux trois heures de cours d'arabe en plus ici je trouve ça très bien ils ont un peu d'anglais aussi les vacances scolaires c'est exactement les mêmes que la france les jours fériés ils sont un peu différents parce que par exemple aujourd'hui on est le 11 novembre c'est pas férié ici mais il ya d'autres il ya d'autres jours fériés comme l'aïd etc voilà je trouve ça bien ça fait les deux cultures c'est ça reste un enrichissement d'avoir deux cultures de parler plusieurs langues mais pour l'instant on est content si demain ça change on vous le dira et pour l'instant on est content les amis ça que je vous je vous parlais à la sujuki jimini pour la ville voilà elle est très très sale franchement poussière ici on dirait une espèce de mini classe g et pour la ville c'est très 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 sympa ouais sympa bon c'est pas super grand mais franchement pour quatre personnes ça suffit le coffre il est pas très grand on peut rabattre les baquets les banquettes mais franchement on peut mettre deux enfants à l'aise deux adultes et quelques bricoles derrière et on l'a acheté neuve ici on l'a acheté 225 mille dirhams ce qui fait 21 500 euros 9 2022 suzuki jimini non total modèle noir lui il a un peu pimpé l'ami les mêmes pneus nous l'a pimpé un peu comme ça il a mis un galerie sur le toit avec les les projecteurs là pas mal les sièges s'est fait un petit kiff moi je trouve ça fait un peu pimpé c'est sympa mais bon c'est fait un kiff le mec bon tu préfères le bleu ou le noir le noir et vous dites nous en commentaire vous préférez le bleu ou le noir le bleu il était pimpé 1 on l'assaillant la laver celui là trop gros pour la ville les amis il nous reste des appartements dans ses résidences avec piscine d'accord 95 mètres carrés que la terrasse il nous en reste quelques indispo ok vous êtes et vous n'hésitez pas à contacter schéma je vous mettez les liens on vous fera visiter quand vous arrivez ok let's go ici bassin là bas pour les enfants et franchement résidence très très sympa bien placé sur le boulevard mon métis à côté du prochain futur marocomol le velar pareil j'ai envie d'enlever la couleur ça et l'été est passé ça a fait son temps c'est bon c'est bon j'y vais j'y vais calmez vous bon c'est l'heure d'aller manger comme vous le savez le vendredi si c'est sacré c'est couscous et le fond à peu près partout et nous on aime bien le manger sur l'une des plus belles terrasses de marrakech une des plus grandes ça s'appelle le moonroof on aime bien leur couscous ici il est très bon c'est parti c'est l'heure du couscous bouger à moi tu es riche à moi un point trois points à moi c'est à moi c'est à moi pourquoi tu triches voilà on joue plus voilà les amis bon ça c'est pour une personne mais une personne ça va suffire pour nous trois largement moi je grignotte c'est tout couscous poulet la sauce nous on a pris 100 raisins et là ils vont ramener les oignons et ça c'est 69 dirhams 69 dirhams ça fait environ 6 euros 50 les amis est ce que vous vous rappelez dans une vidéo il y a pas peut-être trois mois je vous avais parlé du nouveau marocomol vous pouvez regarder sur youtube marocomol marrakech ça va être un marocomol jean de dubaï et regardez comment ça avance à une vitesse incroyable il va être tout simplement énorme il va faire je sais pas combien de milliers de mètres carrés et franchement il y aura rien en via dubaï je vais essayer de vous montrer vous pouvez voir sur sur youtube je vais essayer de vous montrer à quoi il va ressembler en théorie vous voyez comment il avance c'est un truc de malade et en théorie va ressembler à ça ouais c'est énorme je sais pas combien de milliers de mètres carrés et là ça va prendre là c'est les sous-sols les garages et croyez moi que ce boulevard là où j'investis il va prendre de la valeur donc la direction l'aéroport les amis on est dans le 20 de l'agence un 27 place je vais leur faire une surprise je vais les accueillir avec shaima en théorie shaima devait tout seul j'ai pu me libérer pour aller les accueillir directement l'aéroport c'est un couple qui vient de bruxelles avec leurs deux enfants très sympa on va leur faire une petite surprise on les récupère avec le vin de l'agence et on les accueille les amis donc voici monsieur et madame un couple qui nous vient de belgique ils ont accepté de passer dans la vidéo c'est des gens qui me suivent sur les réseaux sur youtube ouais et du coup c'est pour ça que tu as réservé avec nous et ben voilà ça fait plaisir donc on est venu les chercher en van allez-y maintenant on va à l'agence on va faire contrat de réservation et après direction la villa allez-y installez vous bienvenue à marrakech merci jamel c'est notre chauffeur à l'agence si vous connaissez puis fait plein d'autres choses donc aujourd'hui on a que la petite famille comme ils nous ont dit à ils arrivent de belgique vous avez à peine 10 degrés et aujourd'hui on a 27 degrés bienvenue on va faire le contrat donc aujourd'hui on vous reçoit pour la location de la villa argan on va y aller juste après avant on va vous faire remplir le contrat de réservation on va vous demander vos prises identités et puis chez madame va vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler ensuite on va aller à la villa on va faire la présentation on va faire l'état des lieux écrit vidéo on va faire une autre pas sur les filles etc on va faire des petites vérifications ensemble la clim que tout caille bien donc voilà ça c'est un peu les process qu'on met pour les propriétaires pour vous protéger également pour les locataires on vérifie plein de choses pour les protéger donc voilà on va demander une place d'identité et c'est parti un petit café une thé d'eau quelque chose du thé on va le faire la machine à café elle est juste là c'est comme ça chez MS Agency on pense presque à tout allez on vous retrouve dans la villa on arrive à la location de la villa argan suivez nous on va vous montrer un petit peu cette villa porte ouvre 3 merci shaima donc bienvenue bienvenue marahba marahba comme on dit voilà la villa que vous avez réservé donc c'est une villa de 4 suites ça vous plaît on va vous faire visiter on va vous faire visiter maintenant ce qui va se passer c'est que je vais laisser shaima avec nos clients on a un process de mise en place pour les propriétaires c'est à dire que shaima va faire un état des lieux écrit un état des lieux vidéo vidéo qu'on va envoyer le lien via google drive ou via whatsapp au client ce qui fait que ils ne pourront pas dire en cas de quiproquo la vidéo fait foi on va filmer le mobilier tout ça c'est un process qu'on met en place et plein d'autres choses pour vous propriétaires le process qu'on met en place pour vous locataire également c'est de tout vérifier en amont on fait le ménage à la sortie des locataires et nous avons une femme de ménage à l'agence qui passe juste avant l'arrivée des locataires pour vérifier que tout fonctionne bien le routeur wifi les clips les rideaux etc et souvent qui c'est la tradition ici qui nous prépare à l'arrivée des clients un petit plateau de fruits et un petit thé d'ailleurs on va se déguster un bon thé messieurs dames moi je vais vous laisser avec shaima qui va vous faire l'état des lieux la villa vous plaît la piscine magnifique très bien et moi je vais m'en aller gentiment avec les abonnés youtube pour vous faire découvrir cette villa qui est à la location vous pouvez donc contacter mon agence les liens sont en description vous contactez aussi shaima je vous mets le numéro de téléphone le whatsapp et voilà les liens sont en description merci et c'est nous qui vous remercions de nous accorder votre confiance donc chers abonnés venez avec moi je vous montrer la villa chers clients je vous laisse avec shaima elle va vous faire l'état des lieux vidéo etc elle va tout vous montrer les fonctionnalités etc comment fonctionnent les clims le mot wifi le mot de passe wifi etc nous on va montrer aux abonnés la villa donc c'est une villa qu'on a en location le propriétaire qui nous l'a laissé en exclusivité c'est une villa de 350 mètres carrés habitables sur 1000 mètres carrés de terrain baie vitrée énorme cette villa est vraiment très agréable à la location toute l'année vous pouvez nous contacter ça donne sur un jardin et une piscine franchement magnifique pour rappel on est le 11 novembre il fait aujourd'hui 25 degrés d'éclarer au bas mot 30 degrés au soleil on est sur une piscine pierre de bali une piscine d'une taille conséquente puisqu'on est je sais plus exactement mais à vue d'oeil je dirais qu'on est 6 sur 15 ou 6 sur 15 voire 6 sur 20 elle est extrêmement belle elle est franchement top l'eau est très très bonne et si on peut filmer la façade arrière le soir c'est magnifique c'est éclairé donc je vais pas pouvoir vous filmer toutes les chambres etc parce qu'on va pas déranger les clients mais je vous je vais vous montrer la master room donc on rentre ici après dans la villa chaimai en train d'expliquer aux clients le fonctionnement de la villa le process qu'on a mis en place pour les propriétaires c'est pour ça que je fais une vidéo vidéo du mobilier rien ne remplace une vidéo un papier écrit c'est bien l'état des lieux écrit c'est top mais pour vous protéger propriétaires qui vous qui allez nous confier vos biens en gestion on fait une vidéo on filme le mobilier certes ça prend 10 minutes 15 minutes voilà mais ça on prévient les clients avant que lorsqu'on arrive il faudra nous prévoir une petite demi-heure pour tout faire dans les règles de là on filme tout comme ça il n'y a aucun qui pro quo lors du départ du locataire et ça c'est pour vous protéger propriétaire qui me donner vos biens en exclusivité à l'agence donc maintenant hop si vous voulez bien me suivre donc on arrive au premier étage pour rappel cette villa dispose de cinq suites une en bas quatre en haut mais là on va directement aller dans la master la master qui fait environ 50 mètres carrés qui se compose d'un dressing assez sympa et qui se compose de baies vitrées immenses baies vitrées ça c'est ce qu'on vient chercher à marrakech la luminosité la clarté on en a toute l'année ici et ça c'est vraiment ce qu'on vient chercher à marrakech et ça donne du coup hop sur des baies vitrées immenses qu'on peut ouvrir entièrement et qu'on peut rabattre cette master room a fait environ 50 mètres carrés elle dispose de sa baignoire posée très sympa et puis elle dispose ses propres toilettes une douche à l'italienne et comme vous le voyez derrière un lit 180 200 une télévision une petite cheminée à l'éthanol et franchement top du top voilà bah écoutez les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu une journée avec moi business réception client comment je fais c'est avec grand plaisir encore une fois que je vous accueille si vous venez à marrakech propriétaire qui me regarde donnez nous vos biens en gestion locative locataires qui veulent venir passer par nous c'est avec grand plaisir maintenant il est l'heure pour moi d'aller avec ma famille faire une petite activité c'est souvent ce qu'on fait le week-end j'espère que cette petite journée en immersion avec moi vous a plu si c'est le cas je veux un maximum de like des partages parlez-en autour de vous je vous mets les coordonnées de l'agence le snap mc agency 17 l'instagram medichirac officiel et plein de choses et moi je vous dis à très bientôt sur marrakech ciao les amis 1